salut à tous et bienvenue sur ma chaîne pour ceux qui connaissent ma ma chaîne qui vient de la découvrir soyez les bienvenus pour ceux qui me connaissent déjà ben bonjour bon alors aujourd'hui c'est tout simple et en même temps pas quand on le sait pas je vais vous parler de dyson des des 6 62 c'est ce modèle là donc c'est un modèle que que chez nous on l'a depuis en juin ça fera deux ans donc le seul problème que j'ai eu jusqu'à maintenant c'est la batterie d'ailleurs je mettrai un lien sur le sur cette vidéo par rapport à ce qui s'est passé donc c'est le changement de batterie puis comment la démonter puis la changer donc ça cela n'est pas la batterie officielle donc il ya un prix raisonnable donc ben vous verrez ça dans la dans le lien donc je mettrai comme je vous ai dit le lien donc aujourd'hui je vous parle essentiellement de comment on peut le protéger il rallonger la vie de notre aspirateur dans ce cas-ci le daison d6 dc 62 est ce que je le dis juste oui dc 62 c'est bien marqué alors tout d'abord comme tout aspirateur il aspire il aspire la passe la poussière pardon il aspire des petits poils des cheveux à tout un comme vous avez chez vous c'est pareil chez moi c'est pareil chez tout le monde c'est pareil donc ça c'est pour moi c'est pas un aspirateur pour des chantiers par exemple ça ce n'est pas possible parce que sa durée de batterie n'est tout simplement impossible alors trois choses essentielles pour protéger et donner une longue vie à votre batterie à votre aspirateur c'est déjà tout d'abord de temps en temps vérifier votre tuyau ce tuyau là parce que dedans il peut avoir quelque chose que vous avez aspiré qui était collant et qui a collé à la paroi et d'un coup ben ça vous bouge et ça freine l'aspiration donc ça c'est déjà d'une part ça va vous diminuer la votre batterie donc elle va se décharger plus vite et deuxièmement ben vous allez un tour ceci en vous disant ça y est mon aspirateur va plus dans les jours d'aujourd'hui pardon c'est vrai qu'on se dit facilement ça ne va pas on sait que ça ne sert à rien d'apporter au magasin parce qu'il va nous dire il est trop vieux il faut changer ou bien ils vont le prendre mais ils vont vous amener un oeuf tout simplement et le suivant il va partir au recyclage normalement un donc déjà ça alors la première chose pour moi donc après comme je vous ai dit donc deux ans de que j'ai cet aspirateur en juin la première chose déjà quand j'aspire disons je fais mon petit café il ya un peu de sucre qui est tombé je le prends l'aspirateur soyez toute la longueur ou bien juste un petit embout comme vous connaissez attention je fais du bruit j'ai aspiré et qu'est ce que je fais ben je vais pas le mettre dans la station de base pour recharger pourquoi parce que là vous êtes d'accord j'ai utilisé que un petit même pas un pour cent de la batterie alors ce qui se passe c'est que votre batterie normalement pardon désolé je casse tout notre votre batterie elle est conçue pour moi dire un chiffre au hasard 1000 chargements c'est à dire que 1000 chargements ça veut dire que chaque fois que vous posez votre batterie enfin votre appareil pour dans la station de base de chargement ça compte une fois donc c'est à dire si vous utilisez que un dixième de votre batterie vous savez ça va vous compter une fois de plus parce que à l'intérieur il ya une puce je ne sais plus son nom je mettrais peut-être dans la description aussi qui elle est conçue pour limiter le temps de les chargements parce que en principe en principe en admettant que les fabricants il est honnête c'est pour que votre batterie elle ne risque pas c'est comme un yogourt par exemple il a un temps de vie vous pouvez la dépasser un bas par contre là vous pouvez dépasser un petit peu votre l'âge limite pour la consommer et là si vous voulez la batterie c'est la même chose sauf que le cons le fabricant il l'a mais aussi la même chose donc il mène on va dire c'est pas une date mais c'est plutôt les x chargement et il sait qu'il sait qu'à priori à partir de là ça peut être dangereux votre batterie elle peut brûler prendre feu je ne sais pas quoi alors comme je vous dis en espérant que le fabricant il soit honnête et qu'elle vous met pas au lieu de mettre 1500 charges qui mette que 1000 charges par exemple bon ça c'est un autre cas mais voilà comme je vous ai dit le but c'est que si vous avez utilisé votre aspirateur quasiment jusqu'au bout enfin votre batterie pardon à ce moment oui vous le mettez de charger si c'est juste pour ramasser un petit bout de riz qui est tombé par terre ou sur votre plan de travail puis que vous voulez l'aspirer juste avec la petite petite embout ben ne mettez pas tout de suite à charger laissez le comme ça il va pas se décharger même si c'est va se décharger c'est pas grave en même temps il sera décharger entièrement on va dire quand vous l'utilisez la fois suivante bah une fois qu'il est fini vous mettez de charger puis là là vous allez déjà gagné au niveau des chargements ça c'est la première chose la deuxième chose que je vous conseille pour que la votre batterie elle dure plus longtemps c'est ici donc dans le fameux bouton que vous le savez sûrement donc moi je dirais qu'il ya un première et deuxième vitesse ça attention c'est la deuxième vitesse et là c'est la première vitesse donc je dirais que c'est la première vitesse voilà et je l'utilise terre très rarement donc en cas quand j'ai pas trop de tapis mais que le tapis que j'ai en général je le fais si on le fait régulièrement qui est le je dirais le plus conseillé vous n'avez pas besoin de mettre la vitesse numéro un on va dire moi je l'appelle comme ça le vitesse numéro 2 comme ça va largement donc ça c'est la deuxième chose la troisième chose c'est bien entretenir votre bac parce que si vous regardez des fois ici à l'intérieur donc on va pas le voir mais juste après la petite passage là il reste ici de la poussière qui se tasse ici au lieu de continuer à faire le tour parce que justement comme je dis c'était peut-être un petit peu humide attention à l'humidité ça c'est une autre chose à faire attention mais c'est un petit peu humide et puis ça a collé ou il y avait un truc je sais pas la nutella qui a collé ou bien de n'importe quoi qui colle c'est embêtant quand on cherche un truc qui colle bref une chiclette allez et que ça a collé à la paroi et puis ça bouge un petit peu là c'est là aussi votre batterie elle va dépenser plus vite et vous êtes vous allez être en souci donc allez parlons d'autre chose laissant la chiclette de côté alors autre chose qui est important aussi c'est à ce niveau là donc ici vous savez sûrement que il ya un moteur donc le moteur c'est cette partie là c'est bien pour ça que c'est déjà plus lourd pas seulement parce que parce qu'il ya le moteur ici qui entraîne la brosse parce qu'elle c'est pas parce que vous poussez qu'elle va rouler mais c'est parce qu'il ya un moteur qui entraîne puisque il ya les les prises ici un donc donc chaque fois que vous branchez le tuyau est aussi un moteur ici à l'intérieur d'ailleurs que si vous regardez votre aspirateur à la loupe on va dire voyez bien que cette partie là elle redescend quand vous l'appuyez par terre bas et le rentre il s'entraîne aussi un mouvement lequel je peux pas vous dire je ne suis pas un expert mais c'est pas l'importance alors moi ce que je vous conseille donc c'est bien entretenir cette partie là parce que c'est très importante déjà ce que je fais de temps en temps si vous en avez pas du un des produits de graisse pour graisser la partie moteur vous prenez un petit peu d'huile une autre gouttelette d'huile et puis vous mettez là dedans d'ailleurs je vais montrer comment on fait donc alors déjà on va on démonte avant de nettoyer ce sera plus simple alors je vais au plus simple donc vous n'avez pas de tournevis plat vous prenez un couteau de à beurre donc un petit déjeuner voilà vous le tourner à fond j'ai peut-être pas tourner complètement ballon j'ai pas tout à fait qu'on tourne et complètement voilà là il est tourné à fond hop on soulève cette partie là pardon on soulève un petit peu ici qui entière de ce côté et c'est bon donc voyez c'est un peu mouillé parce que la vidéo elle était faite avec le nettoyage et et du coup ça est trop long j'ai pas aimé puis voilà j'ai recommencé donc ça fait un petit moment que je je te fais des vidéos mais c'est pas grave alors la deuxième partie bas ou si vous le savez cette partie là hop voyez j'ai poussé un petit peu ici hop on le sort donc oui oui bah c'est la différence par rapport à avant c'est que tout est propre non un dans la limite du possible alors donc ce que je voulais dire ce que je vous dis donc au point de vue nettoyage moi je prends quand j'ai envie de m'amuser parce que je suis pas le pro de nettoyage mais quand je m'y mets je m'y mets et j'aime bien faire à fond donc quand je nettoie je nettoie à fond c'est pas si c'est tous les mets comme ça j'en sais rien mais voilà donc j'ai sorti ça donc j'ai enlevé les poils les fils tout ce qui coincait de la laine et tout j'ai regardé surtout ici donc au bout de ce côté et celui là je n'avais pas trop de chenilles ça va correct c'est correct donc je vous disais pour mettre un petit peu d'huile si jamais c'est là parce qu'ici un roulement et comme là vous voyez aussi pardon ici dans le petit truc qui brille au milieu c'est aussi un mini roulement qui doit en avoir à l'intérieur vous pouvez mettre une goutte il n'y a pas de souci pas trop non plus parce que justement si ça coule si ça coule et puis ça colle aux aux à la poussière aux fils aux poils et tout ça ben ça va vous coincer aussi donc et là va moi ce que je fais donc je prends une brosse à dents avec légèrement humide parce que justement attention au moteur qui est là et là et je je brosse et je nettoie un petit peu ici je mets un peu du papier avec un tournevis ou bien le couteau justement je coince un petit peu je pousse d'un côté à l'autre puis je nettoie au maxi ici aussi il faut bien faire attention parce que là aussi des fois ça se coince parce que comme vous voyez c'est c'est un moyen un lieu de liaison entre les tuyaux donc cette partie là puis cette partie qui qui se met ensemble de temps en de contrôler c'est pas le truc mais c'est toujours dans le but de faire durer notre aspirateur le bouton longtemps possible déjà d'une part c'est écologique et de notre part ça ne coûte moins d'argent donc une fois que vous avez fait ça vous faites tout simplement dans l'autre sens on met tout ça à sa place voilà on prend le tournuis voyez à force de visire ben ça c'est juste quand même alors je vais pas le juré mais je pense que cette partie là on peut l'acheter à séparément aussi comme la batterie tout ça voilà donc là c'est mis on prend la deuxième partie ici donc c'est pas compliqué vous avez vu il y avait le petit crochet de ferme à fermeture là on le met dans le même sens donc on emboîte un petit peu ici là c'est bon on est dedans on prend de nouveau la note tournevis maison et ça y est c'est bon donc tout web et me est installé voilà alors je crois que on arrive au bout gentiment de notre vidéo de ma vidéo pardon de notre vidéo puisque si vous partagez vous êtes là en train de la regarder c'est que vous là on la partage et voilà je pense que l'essentiel c'est ça donc surtout au niveau des batteries donc si vous l'utilisez pas à fond en tout cas très peu vous la mettez pas chargé parce que c'est inutile déjà puis comme je vous dis chaque fois ça vous compte une charge de plus et c'est une charge de moins de vie on va dire un an de vie on nique ce temps de vie au moins dans votre batterie deuxième partie donc c'est bien de nettoyer quand vous nettoyez pas juste vidéo ici puis c'est bon aller plus reparti parce que vous allez voir petit à petit des fois on a l'impression qu'il aspire moins bien on se dit ouais d'accord c'est le truc qui va pas durer longtemps parce que quand on voit la taille de l'aspirateur et puis qu'on voit les anciens qui ont traîné derrière nous on se dit bah c'est un jouet ça en fait non c'est quand même un aspirateur je vente pas la marque c'est surtout que c'est fait aussi pour durer logiquement donc voilà donc j'ai changé la batterie comme je vous ai dit c'est le mon seul problème que j'ai eu jusqu'à présent pardon et sinon autrement bas au niveau du filtre ici si vous voulez je les l'avais une fois je crois une fois on a lavé mais c'est vraiment pas nécessaire mais vous pouvez le faire vous pouvez le faire laver à la main pas dans une machine c'est ce que nous on a fait mais vous pouvez le faire temps en temps ou alors mettre un quelques gouttelettes parfum à l'intérieur quoique c'est un autre sujet mais au niveau des gouttelettes c'est pas si 6 5 ça mais voilà donc voilà j'arrive au bout de ma vidéo j'espère que vous avez apprécié si vous avez des questions je vous répondrai il n'y a pas de souci encore une autre chose que j'ai oublié attention à l'eau attention à l'eau parce que l'eau malheureusement tout ce qui est électrique l'eau n'est pas compatible vous savez bien une prise électrique avec de l'eau c'est pas compatible ça c'est exactement la même chose bien sûr des fois on aspire des petits coins où il ya eu un peu d'humidité un petit peu de poils mouillés ça peut aller je pense mais attention c'est pas un aspirateur à eau justement c'est c'est faut pas le faire il faut l'éviter le plus possible donc voilà alors je vous souhaite à tous une bonne continuation une bonne aspiration il ya tout bientôt pour une nouvelle vidéo allez ciao ciao bye bye et à plus